Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reban En dessous de cette vidéo c'est de tous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer là-dessus Abonnez-vous, activez la cloche de moquer suite ou pas Nos prochaines vidéos Et bienvenue dans cette vidéo extraordinaire Où nous allons découvrir quelque chose d'étonnant Franchement mes frères et soeurs, vous serez étonné, vous êtes surpris Vous allez dire, mais comment c'est possible, comment ça s'est fait Waouh mes frères et soeurs, c'est donc réel, c'est vraiment réel C'est cette histoire Quelle est cette histoire? Écoutez bien C'est l'histoire d'une fille Une fille qui a perdu son père Son père a été assassiné par un groupe de bandits Et elle, elle cherchait à savoir Qui sont les personnes qui ont carrément assassiné son père Enfin son père, c'est un homme riche Et il l'a assassiné à cause de son agent Et elle, elle a fui la maison Parce que ce jour-là, elle-même, elle devait perdre la fille Elle aimait, elle a réussi à s'échapper Et elle se retrouvait dans un endroit Où Dans un autre pays On peut dire dans un autre pays Et c'est tout dans un autre pays Où elle a rencontré un homme Et cet homme était son ami Et à un moment donné Il lui a proposé d'être sa femme Tellement il l'aimait la fille Et puis elle était vraiment très belle Elle aussi, elle a dit Mais wow Franchement Je suis venu ici pour faire une mission Je suis chère à savoir qui sont ceux qui ont tué mon père Et voici que je tombe sur quelqu'un qui m'aime Qui veut même m'épouser Franchement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et finalement Elle a accepté Sa demande Et cet homme Allait présenter cette fille A son père Afin qu'elle puisse voir son beau-père Dès qu'elle est arrivée là-bas Mes frères et soeurs Son père l'a accueillie Avec un bras ouvert Nous aussi Il a réussi D'une très bonne famille On a bien l'accueillie comme ça Son père a regardé la fille Et a dit à son fils Mon fils Bravo Vraiment Tu es mon fils Tu es ça C'est mon fils Ça C'est mon enfant Et l'a envoyé Une bonne femme Une femme très belle Et le père qui regarde la fille Il dit Ah franchement C'est toi la princesse Qui a réussi A conquérir le cœur De mon fils C'est toi qui a pris Le cœur de mon fils Ah là là Franchement Je suis content Félicitations Son père était en joie Il était très content Parce que pour lui Voici une nouvelle personne Qui va venir dans la famille Mais Son fils avait une soeur Et sa soeur N'a pas prouvé cette histoire Dès que sa soeur Est venue là Carrement Et qu'elle a trouvé Cette fille Là était assise seule Parce que son fils Parce que son frère Et son père Sont retirés un peu Pour aller chez une boisson Pour fêter ça Automatiquement Elle est venue là Et elle a dit A cette fille Elle lui a pris la question Qui es-tu ? Elle dit Comment ça Qui je suis ? Elle lui a dit son nom Elle dit Je sais comment tu t'appelles Je veux savoir Qui es-tu ? N'est-ce pas Ces jeunes des filles Qui poursuivent les gens A cause de leur argent Si c'est pas A cause de l'argent De mon frère Que tu es là Tu ferais mieux de partir Parce que tu ne sais pas A qui tu as affaire Et Elle m'a été étonnée Elle dit de toute façon Lève-toi Lève-toi Va-t'en Sors Sors de la maison Lève-toi du calapé D'un an de le calapé Sors Et la fille Elle m'a été effrayée Donc elle a quitté la maison Et elle a allé Tout simplement dehors Pour atteindre son Fiancé Et Quand ce dernier est arrivé Elle a expliqué Ce qui s'est passé A ce dernier Elle lui a dit Je ne suis pas venu ici Pour souffrir Ta soeur m'a agressé Regarde comme Regarde comme Elle m'a humilié Elle m'a humilié Elle m'a demandé De sortir Elle dit Il dit Ah bon C'est ce qu'elle a fait T'inquiète Ma soeur est comme ça Elle est un peu dure Mais c'est son état C'est comme ça Elle est Tu seras obligé De la supporter Elle dit Comme si c'était facile C'était pas facile C'est pas facile Et plus tard Les deux sont allés chez eux Et quelques temps après La même soeur Sa même soeur Elle est revenue Encore chez cette fille Avec trois autres filles Et quand Elle est arrivée Là-bas Elle a trouvé Cette fille Qui se préparait Quand même a sorti De la maison Dès qu'elle a vu Là Elle a tout de suite Attrapé Dior là-bas Et elle a dit Je vois que tu sors Mais ne t'inquiète pas Il y a un cadeau pour toi Elle lui a remis un chèque De un million de dollars Elle dit Tu penses un million de dollars Et Tu abandonnes cette histoire De mariage Avec mon frère Elle dit Mais de quoi tu parles Pourquoi Pourquoi Essai-tu De me sous-doyer Pourquoi Pourquoi veux-tu faire ça Pourquoi fais-tu cela Elle dit Bon d'accord Attends Elle-même Elle a entré dans la maison Elle a entré Quand elle a ressorti Cinq minutes plus tard Vous savez C'est qu'elle envoyait Elle a envoyé Elle aussi Un chèque De 10 millions De dollars A cette fille Elle dit Si tu as besoin d'argent Bon Moi j'aime bien plus que ça J'aime ton frère Je ne suis pas avec lui A cause de son argent En plus Je prends son enfant Si tu veux savoir Et elle est partie Cette fille a regardé Cette situation Elle a dit non Ça ne peut pas s'arrêter là Il faut que je fasse quelque chose Voici comment Elle a née encore Mais complotée Pour pouvoir mettre en oeuvre Un autre plan Cette fois C'est un plan de destruction Elle a tué la fille Elle a kidnappé la fille Avec son panne de deux filles Avec sa panne plutôt de deux filles Et elle a envoyé cette fille là Dans leur bunker Dans le bunker de son père Et là-bas Cette fille était là-bas Enchaînée Waouh Et elle avait faim Elle leur a dit Tu vas mourir ici De toute façon On peut devoir souffrir un peu Avant de te tuer Oh Quelques temps plus tard Deux autres filles Qui appartiennent au même groupe De cette bande de trois filles là De deux filles là Bon deux trois filles Bon elles sont trois Deux autres filles Sont venues carrément là Et elles ont entré dans le bunker Comme ça Au hasard Juste pour voir si Elles pourraient trouver Les trois autres filles là-bas Et quand elles sont entrées là-bas Elles ont trouvé Une fille Qui a été kidnappée Et elles ont bien regardé Le visage de cette fille là Elles se sont rendues compte que Ah Cette fille là On la connait Nous étions des problèmes Sérieusement Et elle nous a fait du bien Aïe Mais n'est-ce pas elle Les deux se sont regardées Et ils ont réveillé la fille là Elles ont réveillé la fille Ah Bonjour ma soeur Mais qu'est-ce que tu fais ici Bon d'accord Attends On sait ce que tu as fait pour nous Nous allons te libérer Mais il faudrait que ça reste secret Nous allons sortir d'ici Et voici comment Les deux filles À qui elle a rendu service Il y a très longtemps Sont venues La sauver Ils l'ont fait sortir De cette prison là Je suppose que Mes frères et soeurs Dans la vie là On fait du bien Parce qu'on ne sait jamais Ce sera des mains qui se lavent Le juste qui sera des problèmes là Le bienfait que tu as fait pour quelqu'un Ça va revenir pour toi Même si tu es aujourd'hui On voit qu'il y a beaucoup de personnes Qui rendent le mal pour le bien Mais il y a quand même Dieu qui est là Qui peut vraiment faire Des grandes choses pour nous Même permettre que vous Soyez récompensés Après avoir fait du bien De toute façon Aider les gens Sans rien attendre en retour Sans rien attendre Attendez quelque chose de plutôt de Dieu Et ça c'est mieux Parce que l'homme C'est la déception Et Et Quelques temps Putain Elle a réussi à s'échapper Et elle est retournée Sur son petit ami Et elle a dit à son petit ami Que Sa soeur l'a kidnappée C'est pourquoi Il ne la voyait pas Lui-même l'avait déjà Appelé la police Pour gérer le mouvement Ah Ma soeur t'a kidnappée Son ami Son ami même était là Quand Sa fille Est en train de parler Il dit Ok Moi je vais descendre sur elle Elle va me répondre Pourquoi elle t'a kidnappée Qu'est-ce qui ne va pas avec elle Donc C'est un jour Qu'elle t'a proféré Le premier jour Ça ne lui a pas suffi On dirait Mais t'avais allé plus loin Pour te créer des ennuis Là ça va chauffer Son ami l'a calmé Tout de suite Dis-nous Calme-toi Calme-toi La police est déjà su l'affaire Donc calme-toi Ils vont gérer ça Quelques temps plus tard Il a appelé son père Quand il a appelé son père Il a tout raconté à son père Et Son père En voyant cette situation Il est disons Descendu A la rencontre de sa fille Qui a tout simplement Kidnappé Cette dernière Et quand Il est descendu Là-bas A la rencontre De sa fille Il a regardé Et il lui a dit Mais Que se passe Là-bas toi Mais pourquoi As-tu kidnappé Ma belle fille Que j'aime Elle lui dit Donc tu aimes Tu aimes Cette belle fille-là Plus que moi De toute façon Ce ne sont pas Tes problèmes Son père dit Tu dis quoi Son père L'a chiflé Il dit De la manière J'ai sorti de te voir Je vois que Tu te comportes mal Tu penses Que tu ne pourras pas Gérer Mon empire En fait Son père Ils sont riches Tout le monde Les envie Tout le monde Veut être comme eux Tout le monde Les apprécie Mais le problème Est qu'ils font Des coups bas Ils font Des coups louches Ils font Tout ce qui est Mauvais Pour s'enrichir Et c'est Ce qu'ils font Ah Et Ce qu'ils font C'est comme Le empire C'est là D'où vient Leur richesse Et regarde Ce qui se passe Il a demandé A la fille Il a dit A la fille Tout simplement Qu'elle ne va plus Prendre le relais Et il a étendu Sa retraite Des siens Or il devait Aller en retraite En telle Deux semaines Qui devait venir Ah Donc la fille A vu que Là il y a une menace Elle a dit Informer Tous ses amis Que elle Elle n'allait pas De pouvoir Donc c'est une Humulation pour elle Vous savez C'est qu'elle a fait Elle a dit Viens voir son père Elle a dit Papa Pardonne-moi J'ai péché Je suis venu Me répartir Son père dit Il n'y a pas de soucis Je te pardonne Mais Vu ton comportement Moi je pense que Je n'ai plus confiance en toi Je n'ai plus confiance en toi Regarde ce que tu veux De faire A une fille innocente La fiancée A ton frère Moi franchement Je n'ai pas confiance en toi Pendant qu'il parlait Ici Cette fille a attrapé Le cou de son père Et elle a mis un truc Empoisonné sur lui Pour fermer sa bouche Pendant qu'au fur et à mesure Qu'il respire Il meurt Au fur et à mesure Qu'il respire Il meurt Voici comment son père Est décédé Dans sa main Elle a tué son père A cause du pouvoir A cause de l'argent A cause de la bouche des gens Quelle histoire Quelle histoire Et quelques temps plus tard Ce qu'elle a fait C'est qu'elle a commencé A faire des choses graves Déjà elle a menti Sur tous ceux qui sont venus A ses funérailles Elle a menti Que ce n'est pas elle Qui a tué Et qu'il est mort Comme ça Elle a menti Quand vous lui posez La question Je dis ça Mais Est-ce que c'est toi Qui a tué son père Parce que son frère Venu comme ça Son frère sait que Sa soeur est bizarre Donc Lui aussi il est venu Il dit Je sais que c'est toi Qui a tué père Dis-moi la vérité Elle dit Quand tu me regardes là Tu sais pas ce que Je ne réfléchis pas Il faut que je sois Insensé Irréfléchi Pour chercher A tuer mon propre père Le diable C'est un menteur Le diable C'est un menteur Ça c'est le diable Elle a nié Elle a menti De toute façon C'est pas sa première fois De tuer C'est pas la première fois Elle tue Donc C'est facile pour elle De toute façon C'est son père Qui l'a appris à tuer Donc elle a fait ça sur lui Ce que tu sais C'est ce que tu récoltes Si tu ne tues pas l'épée Tu finiras toi aussi Par mourir un jour Par L'épée C'est comme ça Ça se passe Quelqu'un va dire C'est comme ça C'est Faites attention Et voici que Quelque chose d'assez compliqué Va se produire Vous savez ce qui va se produire Waouh Ce qui va se produire C'est que Sa fille Va finalement découvrir que L'homme qu'elle a tué Il y a quelques années Et elle a pris C'est aussi là Sa fille qu'elle voulait tuer Elle est vivante Et c'est sa belle Bon C'est la femme La copine La fiancée A son frère Elle dit quoi Elle a laissé son frère directement Dès qu'elle est arrivée là-bas Elle leur dit Où est ta fiancée Elle est carrément Entrée dans la chambre Où est ta fiancée Elle est rentrée dans sa chambre Avec ses deux filles Sorcières comme elle Bon excusez-moi Mais ses deux filles mauvaises Comme elle Il faut pas dire D'ailleurs Il y a des deux filles Qui tuent les gens Innocents Les deux sont entrés là-bas Elle a trouvé son frère Attrait de causer Avec son ami encore Son frère dit Mais Comment peux-tu entrer Dans ma chambre ici Et puis me poser De telles questions Que fais-tu d'ailleurs ici Si te plaît Sors de ma chambre Elle dit Tu dis quoi Elle dit De toute façon Je suis ton aîné Toi tu mets toi Obéissance Elle dit Si tu as une chose Que tu n'as pas encore compris C'est que tu es Tu es l'aîné de personne Tu es un orphelin Tu as été adopté par mon père Donc tu n'es même pas Un membre de ma famille Donc Dis donne-moi ce que je veux Si ou non Tu vas mourir tout de suite Il a regardé jusqu'à ce qu'elle dit Oh Tu as tenté de blaguer Au moment Il m'a dit Tu as tenté de blaguer Elle a tiré sur la tête de son ami Il est mort Oh Elle dit Suis-moi Elle a dit aux filles À ces filles-là Prenez-le Venez Qu'ils me suivent Donc Finalement Elle chéchait à utiliser Son mari Ou encore Se donner Pour pouvoir avoir sa femme Parce que sa femme-là Elle Son père Et celui-là Qui était riche Qui l'ont tué Ils ont le document Pour prendre de l'argent Mais c'est sa fille Qu'elle le mot de passe Sa fille elle-même Elle est le mot de passe Vous savez A cause de quoi ? A cause de son nom Le nom que son père lui a donné Quand vous renversez le nom Quand vous mettez ce nom à l'envers Ça fait le mot de passe De son compte bancaire Du compte bancaire de son père Et il y a plus de 20 millions de dollars Dans ce compte Ah Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Pour de l'argent Les humains sont prêts À s'entretuer Pour de l'argent Les humains sont prêts à tout Un homme a vendu son âme au diable Signant ce bon On a vu ses témoignages Même un homme a sacrifié Son poids frère Dans la vidéo précédente On en a parlé Mais ici Les choses sont devenues réelles Les gens sont prêts À être méchants Physiquement Même tuer Ou de l'argent C'est devenu une histoire De sorcellerie C'est devenu une histoire réelle C'est devenu une histoire De satanisme C'est devenu le diable Qui descend physiquement Pour attaquer Si le diable Il joue spirituellement Il peut descendre physiquement Comme ça Pour vous attaquer Et c'est ce que nous sommes Votés de voir à côté Pour vous dire Que ça existe Donc Elle a pris ce dernier Et Elle est tout simplement Allée Avec lui Dans un endroit Et Elle a appelé Sa fiancée Sa fiancée Pour lui dire Que si tu ne viens pas ici Ton mari Ton fiancée Va mourir Si tu ne viens pas tout de suite Et que tu n'envoies pas On sait que c'est toi-même On sait que tu as le mot des passes Donc Si tu n'envoies pas l'argent Le document que tu as reçu Tu as reçu de ton père Si tu n'envoies pas cet argent ici Non On tue ton Ton fiancée Et elle la fit aussi Elle est tentée de lutter Pour trouver le mot des passes Et finalement Elle va se souvenir que Avant de mourir Sa mère Lui avait dit Que C'est elle Qui est son futur Et que tout repose en elle Au travers de quoi Son nom Et que le nom Qu'ils lui ont donné Ce n'est pas n'importe quel nom Ce nom-là Renferme un secret Elle finira tout à part Et elle s'est souvenu de ce message Et c'est là Elle a compris Qu'il fallait renverser ce nom-là Mais comment elle allait renverser ce nom-là Elle était avec son frère Quand elle repensait à ça Elle dit Mais dis-moi Quand on renverse mon nom Qu'est-ce que ça donne ? Effectivement Quand on renverser son nom Ça donne Une expression De sa langue maternelle Et cette expression-là signifie La faveur de Dieu Ah ! Donc C'est existe Qu'elle a dit son nom-là Qu'elle a dit ce mot-même En langue-là Son frère-même était étonné Dis-moi Comment toi tu comprends Nos langues maternelles ? Tu es activé des Etats-Unis Comment tu comprends ça ? C'est moi ceci Ça s'est comprendre Parce qu'il y avait que ma grand-mère Non ! Comment tu comprends ça ? Elle dit Oh ! Donc ça existe Ok ! Mais tu sais ça comme mon départ Je pourrais faire de transferir cet argent-là Là-bas sur leur compte Si ils vont tuer mon fiancé Et elle Elle a trouvé cela En fait Elle devait maintenant faire quelque chose Elle devait Mettre cet argent sur elle-même son compte Après aller retirer cet argent-là En espèce Et aller déposer cet argent-là En l'endroit indiqué Par qui ? Par cette fille Sorcière Qui cherche à tuer les gens Voilà Gainset manque de couple de fil Et Elle faisait tout ce qui était à son possible Pendant ce temps-là C'est un fil à l'appeler Allô tu es où ? À quel niveau tu es ? De toute façon Il te reste une heure Si tu n'envoies pas cet argent Tu ne fais pas le virement sur mon compte Ton fiancé meurt Dès que cette fille-là A reçu cet argent Elle s'est préparé fait le virement Sur son compte Automatiquement La fille Elle a de la fille Ça dit Cette fille Sorcière Elle a tout simplement Utilisant ce mot-là Cette expression-là On ne pourra pas bien se comprendre Cette fille sorcière-là Elle a tout simplement Ordonné à ces deux autres filles sorcières De tuer cet homme-là Dans les dix minutes qu'elle est sûre Mais elle ne savait pas que Ce homme-ci Il avait un coup Il avait vu un couteau Qui était juste là à côté Et ce dernier Avec le couteau dans la main Et il essayait de couper le fil Qui le maintenait Attaché Qui le maintenait lié Et de l'autre côté La fille-là aussi en question Elle a fait le virement Sur son compte Et elle a fait sortir De l'argent en espèce Elle devait aller déposer Cet argent-là Sur le lieu En même temps Elle avait découvert Que c'est cette fille-là Qui a tué son père Imaginez la suite Elle est venue sur le lieu-là Avec une arme Elle a déposé cet argent-là Là-bas Et elle avait une arme Dans la main Et elle observait Pour voir ce qu'elle allait se passer Est-ce que cette fille-là Venait rechercher l'argent Et elle attendait Cette fille effectivement Venait aussi De l'autre côté Il restait maintenant Une minute Il y avait quelques secondes Non, trente secondes Et ces deux filles sorcières Qui sont restées là-bas Elles devaient maintenant L'achever Le tuer C'est à ce moment-là Que cet homme Réussira à se détacher Et quand elle se rend prête Quand la fille Qui tenait l'arme Serait prête à tirer Il va réussir à tourner Le revolver Et ça va tuer L'une parmi l'autre Ça dit Ça va tuer L'autre fille Et lui Quand il se va entrer De se dépatre Pour essayer De prendre l'arme À celle dernière Elle-même Elle va tirer Et ça va entrer En elle-même Ça veut dire Les ennemis Qui vous cherchent Qui vous cherchent À vous nuire S'il ne faut pas attention Toutes les balles Qui balancent contre vous Se retourneront Contre eux Voici comment Cette fille Voici comment S'est-on-m'a été délivré Et cette fille Elle de son côté Elle attendait L'autre fille Dès que Cette sorcière Est arrivée Sur le quai Et qu'elle Allait mettre sa main Dans Je ne sais pas quoi Dans le lieu Où ils ont déposé De l'argent L'autre fille Cette fille-là M'est maquée Dans le nom Signifie la faveur de Dieu Cette fille-là La fiancée-là Elle est venue Carement Avec une âme Elle a proté Sur sa tête là-bas Elle dit C'est donc Toi qu'as tué mon père Pendant qu'elle était De parler Discuter avec elle Cette fille-là Avec une âme Entrecessée Elle a fait sauter Elle voulait S'est sauter son âme Pour tirer C'est la faveur de Dieu A tiré sur elle Elle est décédée Une balle doux Sur la tête Dans la balle Elle tue les gens Par une balle Sur la tête là Elle-même Elle a fini Par mourir Par une balle Sur la tête Faut la volonté De mourir maintenant Où elle va aller Au paradis Ou à l'enfer Ma frère et soeur Quelle serait Votre réponse C'est vraiment compliqué Les humains Sont prêts à tout Pour de l'argent Même s'ils ne partent Avec le diable Quand ça ne marche pas Ils deviennent Des braqueurs Quand ça échoue Ils deviennent Des sorciers physiques Ils vont commencer A vous combattre Vous combattre Dans tous les sens Si le diable Combat spirituellement Que le chou Va venir physiquement Pour vous attaquer Et ça peut se matérialiser De la sorte Vous devez toujours Demeurer en prière Parce que la grâce Et la faveur de Dieu Est avec vous Et Dieu sera toujours Avec vous Pour vous guider Sûrement si Vous l'adorez Vous restez toujours Dans son pont De toute façon Sur sa voie Voilà Et puis Fait du bien Le bien Que cette fille L'avait fait là C'est ça Qu'il a sauvé Grâce à ça Ils l'ont libéré De là où Elle devait perdre La vie Même le premier jour Où elle avait tenu Captive C'est-à-dire Les ceux Qui étaient censés L'assassiner L'ont libéré C'est-à-dire Dieu confond Même Ceux-mêmes Qui cherchent A vous faire du mal C'est-à-dire Quand Dieu Approuve La voie D'un homme Il dispose Favorablement A son égard Même ses ennemis Ceux qui étaient C'est censés Lui faire du mal Ce sont ceux Qui l'ont libéré C'est-à-dire Deux autres filles A qui elle a fait du bien Qui font partie Aussi D'un groupe de sorcières C'est comme Qu'elle a dit Que des sorcières Ont libéré Quelqu'un C'est pourquoi Dans la vie Il faut même Prier pour tout le monde Il faut prier pour les sorcières Même les sorcières Il faut prier pour eux Il ne faut pas Les plamer Les insulter Franchement Que Dieu nous donne Cette force Cette force De les aimer Franchement Que Dieu nous aide C'est très important Prenez soin de vous Et faites vraiment Attention Si vous voulez Marier quelqu'un Qui est issu D'une bonne famille Prier Que toute sa famille Vous accueille Comme ce doit Mais avant J'ai cher à savoir Quelle est la source Des richesses De cette famille Est-ce que Ces gens C'est une bonne famille Est-ce que Tout va bien là-bas Vous devez savoir Demander même à Dieu De vous révéler Ce qui se passe Concrètement Avant d'y entrer Parce que Il y a certaines familles Quand tu entres là-bas Là-bas c'est la prison Et cette famille La devient maintenant Ton ennemi Mais s'il me ferait C'est vrai que cette vidéo Pour pas vous aussi N'a pas quoi abonner Cliquez à l'abonnement De ceci De la cloche Sur la TV Et cliquez sur le chien Et préparez-vous Pour la prochaine vidéo Franchement Ça va être chiant Que Dieu bénisse Frère Dans ce cas Prenez soin de vous